Dans ce livre, je ne dis absolument rien de nouveau. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes ou des clous qui ont été plantés par d'autres. Et c'est plutôt ça la question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après des décennies de féminisme, on a encore besoin, enfin moi en tout cas, d'écrire un livre de cette nature-là. C'est essayer de comprendre pourquoi cette espèce de misogynie tenace a traversé les siècles et comment le féminisme se heurte toujours à cette chose. Donc il suffit juste de raconter encore une fois une expérience très personnelle, mais en même temps très banale et en même temps extrêmement partagée. Et je pense que c'est la seule manière de faire avancer les choses, en partageant une expérience personnelle et qui malheureusement trouve écho en beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai que cette question de la vulnérabilité de la femme, elle se pose à nous toutes au cours de notre existence. À tout instant, toutes les femmes seront un jour ou l'autre diminuées ou agressées verbalement ou physiquement. On n'y échappe pas. Oui, c'est vrai que moi j'ai recours à l'humour, d'abord par goût personnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'emploie et que j'emploie le plus facilement et que c'est ma pente, disons, c'est ma pente naturelle. Et aussi, c'est vrai que l'humour permet de faire entendre des choses qui ne le seraient pas autrement. Ça me semble plus judicieux d'interroger des comportements ou de faire en sorte que certains hommes et les femmes s'interrogent sur leur position d'homme dans le monde, sur leur adhésion à la cause féministe, en employant l'humour. Parce que ça me semble être le meilleur moyen de parvenir à dire des choses qui sont à la fois radicales, mais qui sont audibles. C'est un très très bon vecteur l'humour. C'est un très bon lubrifiant à la fois social et dans la littérature. On oublie parfois que c'est même peut-être le fondement même de l'écoute. C'est comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un moyen de rire ensemble à nouveau et de trouver un territoire d'humour commun. La question du désir féminin est passionnante parce qu'on en est encore un peu au balbutiement. C'est une espèce de carte qu'on est en train de dessiner, en particulier et en général. C'est vraiment un territoire assez peu exploré, même si évidemment c'est des problématiques dont les femmes se sont emparées depuis longtemps, maintenant depuis des décennies. Mais c'est vrai que cette idée de la construction d'un imaginaire féminin à travers la littérature se pose encore aujourd'hui. Et donc cette question du désir féminin, elle est encore à dessiner et à déterminer. Parce que c'est vrai qu'on est héritier, on est héritière, on est tributaire d'une culture à la fois littéraire, d'une histoire culturelle qui met toujours la femme dans une position d'objet. Et ça, ça vaut autant pour la littérature du XIXe siècle que pour la construction de toutes les formes d'art dans lesquelles la femme a toujours été plutôt désignée comme une proie. Une proie et comment son désir, en particulier, était toujours marqué sous le seau de l'abandon et du scandale. Donc c'est vrai qu'on est très très tributaire de ces choses-là et on a beaucoup de mal à s'en échapper aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on continue à considérer, par exemple, qu'une femme peut dire non avec la parole, mais oui avec les yeux. Et donc toute la séduction va être de trouver un moyen de faire plier cette femme qui est obligée de prétendre ne pas vouloir parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Donc c'est vrai que ça me fait des constructions complètement biaisées, complètement cinglées, dans lesquelles on est tous pris dans ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie un peu d'aplatir, d'aplanir et avec toutes ces questions autour du consentement et de trouver un nouveau langage du désir, une nouvelle rhétorique du plaisir. Et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les gens ont toujours l'impression que quand on dit consentement, alors on va sortir un contrat, il va falloir cocher des cases et que ça va rendre la séduction et le plaisir et le bonheur et cette joie-là de la séduction complètement impossible. Alors qu'en réalité c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Il est plutôt question de réussir à trouver, encore une fois, une manière égalitaire de concevoir la sexualité et ces questions-là. La déconstruction n'est pas mauvaise pour qui que ce soit, puisque à partir du moment où on se pose des questions, peut-être que rien n'est acquis, rien n'est considéré comme admis, admissible et donc autoritaire. Ça ne peut qu'être bon. Ensuite aujourd'hui on fait beaucoup de blagues sur la déconstruction et ça amuse tout le monde, parce que ça fait partie de ces mots qu'on brandit pour pouvoir invalider tout un courant de pensée. Donc je ne sais pas bien ce qu'on entend par déconstruction. Et sur les limites de la déconstruction, je pense que c'est intéressant de toute façon toujours de se poser des questions sur les choses telles qu'elles sont construites et telles qu'elles sont acceptées par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada